On passe à notre page santé qui aujourd'hui va s'intéresser aux nouvelles techniques chirurgicales utilisées pour opérer les cancers du Rhin. Nous avons aux hôpitaux Lyon-Sud un des spécialistes français de la discipline, le professeur Philippe Paparel qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez aujourd'hui une grande expertise de la chirurgie du Rhin et vous utilisez de multiples technologies comme de la microchirurgie robotisée, de l'échographie temps réel et de l'imagerie à fluorescence pour bien distinguer les tissus sains des tissus cancéreux que vous devez retirer. Alors avant d'en parler avec vous, parler avec vous de l'intérêt de cet arsenal, nous allons suivre d'abord cette opération. Reportage tourné avec Cécile Banazic. Attention, il y a bien sûr des images de chirurgie. Autour du patient, une équipe médicale. Mais cette jeune interne n'est pas celle qui opère. En fait, elle assiste le chirurgien qui lui travaille à 3 mètres de là. Les yeux dans ce binoculaire, grâce à une image en très haute définition et en 3D, le chirurgien a l'illusion de se retrouver avec ses instruments dans le patient. Aux manettes, il exécute des gestes précis que le robot reproduit à l'échelle millimétrique à l'intérieur du corps. Première étape, accéder à la zone du Rhin à opérer. On voit la tumeur qui est ici. Toute la difficulté de cette opération, c'est de couper dans le bon plan entre ce qui est sain et ce qui est malade. Pour bien délimiter la forme et la taille de la tumeur, le chirurgien utilise alors un échographe miniature dont il pose la sonde directement sur la tumeur. Dessous, vous avez du blanc, c'est du Rhin normal et au-dessus, la sphère, là, c'est ma tumeur. La tumeur est profonde et placée tout près de vaisseaux sanguins importants. Pour assiser, le chirurgien va s'aider d'une nouvelle technique d'imagerie fluorescente. On voit parfaitement la fluorescence verte du Rhin normal et la tumeur qui apparaît en gris. Donc, quand je coupe avec mes ciseaux, je sais si je suis en train de couper dans la tumeur ou si je suis en train de couper dans du tissu sain. Cette fluorescence est d'une aide précieuse pour découper et retirer la tumeur dans son intégralité. Aux hôpitaux Lyon-Sud, une centaine d'opérations high-tech comme celle-ci est pratiquée chaque année. Autre avantage de cette microchirurgie robotisée, elle est très peu invasive. Le patient rentre chez lui, deux jours après l'intervention, au lieu de cinq pour une opération classique. Professeur, c'est une opération que nous avons tournée en début du mois. Première question, comment va le patient ? Le patient va très bien. Il est resté 48 heures en hospitalisation, comme prévu, selon le protocole que nous utilisons. Ces patients marchent dans le couloir dès le lendemain de l'opération et on les fait sortir le surlendemain. On vérifie les constantes, on vérifie que le système rénal refonctionne bien comme il faut. Il peut rentrer chez lui, donc tout va bien pour lui. Est-ce que, tout ce qu'on a vu dans ce reportage, est-ce que vous utilisez cet arsenal systématiquement à chaque fois ? Non, on n'utilise pas à chaque fois tout cet arsenal, c'est-à-dire l'échographie, la fluorescence. En fait, on l'a utilisé dans ce cas très précis car la tumeur du rein était vraiment à l'intérieur du rein. Sur une face interne difficile ? Voilà, sur une face interne de repérage un peu délicat. C'est vrai que quand vous avez des tumeurs sur le rein qui sont très externes, à ce moment-là, on n'est pas forcément obligé d'utiliser une échographie et la fluorescence. Mais pour des cas un peu compliqués comme celui qu'on a vu dans le reportage, vous allez planquer la tumeur et on ne sait pas trop où elle va ? C'est une sécurité, c'est-à-dire que vous avez un ensemble d'outils et quand vous avez des tumeurs difficiles, vous risquez de laisser un morceau de tumeur en place. Alors, il faut utiliser cet arsenal. On comprend qu'il y a des avantages à utiliser ces techniques modernes, des avantages d'abord pour vous, le praticien, mais aussi pour le patient. Exemple d'abord avec cette espèce de grosse araignée, on a l'impression que c'est une grosse araignée qui est sur le ventre du patient. C'est de la microchirurgie robotisée. C'est plus rapide, plus précis ? Alors, en durée opératoire, c'est pareil que quand vous opérez en chirurgie ouverte. Par contre, effectivement, quand vous opérez, vous avez une vision en trois dimensions. Donc c'est très précis, vous avez une grande facilité de mouvement et vous avez une vision grossie. Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression... On a vraiment l'impression d'être dans le patient. Quand j'ai mis les yeux, on a vraiment l'impression que c'est comme dans un jeu vidéo. Oui, vous avez une grande précision du geste. C'est en 3D, c'est très précis, vous avez une excellente vision. Vous voyez vraiment très bien. Est-ce qu'il y a également moins de douleurs post-opératoires avec ce type d'intervention avec le robot ? Alors, effectivement, puisqu'en fait, vous avez des toutes petites cicatrices. C'est d'ailleurs pour ça que les patients sortent aussi vite de l'hôpital, parce qu'en fait, ce sont des chirurgies qui sont très, très peu douloureuses. Donc les cicatrices, elles font entre 5 et 12 millimètres. Donc ce sont vraiment des très petites cicatrices. L'utilisation de cette imagerie fluorescente pour distinguer les parties saines des parties cancéreuses, c'est important, ça vous aide beaucoup aussi ? Surtout quand on a des tumeurs compliquées, difficiles, où on se dit, on va mettre le coup de ciseau, il ne faut pas. Ce n'est pas forcément une boule facile, quoi. Des fois, elle a une forme particulière. C'est ça. C'est une boule qui n'est pas forcément facile à enlever. Et si vous vous trompez sur le coup de ciseau, si vous laissez de la tumeur en place, vous ne faites pas un geste de bonne qualité et le patient va récidiver. Donc c'est une aide visuelle qui permet d'aller bien vérifier. Dernière question, rapidement, toutes ces techniques, on peut penser que l'acte coûte plus cher à la sécurité sociale finalement ? Alors oui, autant T, ça coûte plus cher parce que vous avez un robot, vous avez une maintenance du matériel. L'acte proprement dit. L'acte proprement dit. Mais ces patients vont sortir de l'hôpital plus rapidement, ils auront moins mal, donc moins d'antidouleurs, ils vont reprendre plus rapidement leur vie professionnelle, donc moins d'arrêt de travail. Donc à l'arrivée, on s'y retrouve et on arrive à l'équilibre. Plus sécurisé pour le chirurgien et pour le patient. Merci beaucoup, professeur Paparelle, de nous avoir un petit peu éclairé sur ces nouvelles techniques d'opération des cancers du rein.